Le Conseil des ministres de ce jour, mercredi 6 avril 2022, présidé par le chef de l'État, M. Patrice Talon, a débouché sur les décisions ci-après, au chapitre des mesures normatives. Mise en place du comité d'orientation pour le développement de l'élevage. Les différentes initiatives du gouvernement, entrant dans le sens de la promotion de l'élevage, méritent d'être renforcées en vue d'obtenir des résultats plus probants. Cela passe par l'effectivité d'un cadre stratégique de réflexion pour prendre en charge, de façon holistique, la question du développement de l'élevage et de la promotion des éleveurs. C'est ce qui justifie la mise en place du comité d'orientation pour le développement de l'élevage. Il aura pour mission notamment de coordonner la mise en œuvre des directives du gouvernement destinées à favoriser l'essor de l'activité ainsi que la cohabitation harmonieuse entre agriculteurs et éleveurs. Aussi, le Conseil a-t-il adopté le présent décret portant création, attribution et composition du dit comité ? Au titre des autres mesures normatives, ont été adoptés les décrets portant transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote des projets de loi portant de l'élevage. Composition. Organisation. Fonctionnement et attribution de la Cour suprême. Statut des magistrats de la Cour suprême. Règles particulières de procédure, applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême. Loi organique sur la Cour des comptes. Statut des magistrats de la Cour des comptes. Règles de procédure devant la Cour des comptes. Loi organique sur la Cour constitutionnelle. Loi organique sur la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Création, composition et organisation du Code des inspecteurs des services judiciaires. De même, ont été adoptés les décrets portant approbation des statuts des structures ci-après. Hôpitaux de zone. Office du baccalauréat. Agence nationale de l'aviation civile. Puis celui relatif à la nomination des membres de son conseil d'administration. S'agissant des communications. Création d'un centre de transit dans la commune de Pomassé pour l'accueil des personnes en situation de mendicité. Dans nos villes, ces personnes occupent souvent des carrefours, des places publiques et des axes routiers afin de commander l'aumône. Cette pratique les expose aux intempéries et aux maladies, en même temps qu'elle constitue un risque d'endommagement des infrastructures qu'elles squattent et de perturbations des usagers de la route. Par ailleurs, le phénomène expose à la violation des droits humains et constitue aussi une source d'insécurité. En outre, il convient de rappeler que la mendicité constitue, au regard de la législation, une infraction et que des sanctions sont prévues à l'encontre de ceux qui l'organisent, notamment en y soumettant les enfants. C'est pour arrêter progressivement ce fléau que le gouvernement a décidé d'instituer un dispositif de dissuasion et de transit des personnes en situation de mendicité, en commençant par la ville de Cotonou. Celle-ci consiste en la création et en l'animation d'un centre qui sera basé, comme à ces centres, dans les infrastructures actuelles du site ayant abrité par le passé des réfugiés et dont une partie sera réhabilitée. Sur place, pendant une période d'un à trois mois, ces personnes, selon leurs conditions et les catégories auxquelles elles appartiennent, seront prises en charge et préparées à quitter la situation de rue. Le Conseil a instruit les ministres concernés de veiller au bon fonctionnement du centre en vue d'atteindre les objectifs visés. Enfin, au chapitre des mesures individuelles, les nominations suivantes ont été prononcées. Au ministère de la Justice et de la Législation. Sur proposition du ministre. Greffier en chef. Près le tribunal de première instance de deuxième classe de Paubet. M. Kwasi Maouna Obin-Togbenu. Au ministère de la Défense nationale. Cabinet du ministre. Directeur de cabinet. Colonel Abdul-Baki Sani Bachabi. Directeur adjoint de cabinet. Colonel Blaise Adandejan. Secrétaire général du ministère. Colonel Sourou Mathias Alizano. Secrétaire général adjoint du ministère. Colonel Kofi Norbert Agantiglo. Inspecteur général des armées. Colonel Bruno Babi Fanou. Inspecteur général des armées adjoint. Colonel Bouraïman B.L.Yacoubou. Directeur de la coopération militaire et des opérations de paix. Colonel Guy-Antoine Adjahou. Directeur de la participation des armées au développement et aux tâches d'intérêt public. Colonel Yession Armand Hwenou. Directeur de la sécurité militaire. Colonel Nikeshounjrebo. Colonel Nikeshounjrebo. Directeur des systèmes d'information. Colonel Tchampéga Sansima. Conseil technique maritime. Capitaine de vaisseau, Ezine Albert Badou. Conseil technique à la logistique et à la communication. Colonel Hosou Didier-Gilles-Maxime Aouanwuedo. Conseil technique à la stratégie. Capitaine de vaisseau, Régis Aouéa. Au recommandement militaire. Chef d'état-major général. Général de brigade fructueux C.A.B.G.D. Chef d'état-major de l'armée de terre. Général de brigade Abu Issa. Chef d'état-major de l'armée de terre adjoint. Colonel T.T.D. Ijuola. Chef d'état-major de la garde nationale. Colonel Kodjo François Amoussou. Chef d'état-major de la garde nationale adjoint. Colonel Faizou Gominan. Chef d'état-major de la marine nationale. Capitaine de vaisseau, Jean-Léon Olatundi. Chef d'état-major de la marine nationale adjoint. Capitaine de vaisseau, Victorien Senha. Chef d'état-major de l'armée de l'air. Colonel Herman William Avocan. Dans les organismes interarmés. Directeur central du génie des armées. Capitaine de vaisseau, Samson Ahwamenu. Directeur central du génie des armées adjoint. Colonel Jean-Claude Changot. Directeur central du service du commissariat des armées. Intendant militaire de deuxième classe, Hervé Dossuyovo. Directeur du matériel des armées. Colonel Dominique Millonot. Directeur du matériel des armées adjoint. Capitaine de vaisseau, Emile Simba Sama. Directeur des écoles et des sports. Colonel Celestin Zinsou Loko. Directeur central du service de santé des armées. Médecin colonel, Léonce Djidjojo Awanwake. Directeur du renseignement militaire. Capitaine de vaisseau, Virgile Dado. Directeur de l'organisation et du personnel des armées. Capitaine de vaisseau, Michel Daguet. Directeur de l'organisation et du personnel des armées adjoint. Intendant militaire de première classe, Mohamed Idrissou. Directeur des systèmes d'information et de communication des armées. Colonel Chabi Idrissou Souley. Au cabinet du chef d'état-major général. Chef de la division opération et entraînement. Lieutenant colonel Choua Pascal Afora. Chef de la division soutien logistique. Colonel Roland Renaud Couton. Chef de la division coopération et relations internationales. Colonel Edmond Digny. Par ailleurs, le général de brigade Laurent Amoussou est nommé attaché de défense près de l'ambassade du Bénin aux Nations Unies. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501. Abonnez-vous !